Donc voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube, on est ensemble les gars, on lâche rien, ok ? Arrêtez de regarder toujours mes vidéos, non tu peux regarder, mais passez surtout à l'action les gars, passez surtout à l'action parce que le temps il passe vite et tu vas voir, il passe très très vite. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc dans cette vidéo, je vais te dire exactement mon histoire, pourquoi du coup j'ai créé cette chaîne YouTube. D'accord, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça, donc je vais en parler dans cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, c'est ce qu'on aborde sur cette chaîne. Et donc moi j'accompagne les déterminés à créer leur business en ligne en partant de zéro, d'accord ? À travers le programme Successful en ligne 2.0, donc c'est moi qui te coach. À partir du moment où tu es coach, expert, consultant, que tu as une passion, d'accord ? Moi par exemple, mon premier business j'ai créé avec le saxophone par exemple, et j'ai reçu des formations en ligne sur le saxophone, et c'est comme ça que j'ai pu générer de l'argent, dont notamment 20 000 euros en une semaine. Donc moi je te coach pour pouvoir faire exactement la même chose. Donc voilà, c'était le petit instant promo Successful en ligne 2.0, on ne lâche rien ! Alors pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube ? Alors avant même de créer cette chaîne YouTube-là, il faut savoir qu'en fait j'avais créé déjà deux autres chaînes YouTube. J'avais créé une chaîne YouTube sur la santé, et notamment sur la perte de poids, et une chaîne sur le saxophone, d'accord ? Parce qu'en gros j'ai créé un business sur la musique, sur le saxophone, et sur la santé. Et avant ça, pourquoi même je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que je sais que j'ai déjà raconté dans une autre vidéo, mais je vais te le dire brièvement pour que tu connaisses après mon histoire. Moi j'ai grandi à Évry dans le 91, aux Pyramides, notamment dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP, après donc du coup j'ai commencé à travailler parce que j'avais un BEP électro-technique. J'ai travaillé chez les pompiers auto-calélectriciens, donc voilà, il fallait d'abord passer tous les tests des pompiers de Paris. Donc c'était comme si tu étais un pompier de Paris en gros, et après à la fin de ce « challenge », c'est au fort de Villeneuve. Après, boum, tu étais redirigé dans des services, et moi j'étais dans le service d'électricité. Et finalement, ça se passait très bien parce que voilà, j'étais pas trop mal payé, je sais plus, j'étais entre, j'étais presque à 2000 euros je crois, un truc comme ça. J'avais un apportement de fonction, donc franchement j'étais bien, mais c'est juste que je me disais, vas-y, je veux plus dans ma vie en fait. Je me suis dit, je veux plus dans ma vie, j'ai pas envie de rester comme ça. Je sentais que j'avais quelque chose que je pouvais faire. En plus quoi, j'avais pas envie de rester toute ma vie comme ça. Je me suis dit, attends, ça va, c'est la fin de la vie là, je travaille, après genre t'as des enfants, t'es là, machin, t'attends de mourir quoi en gros. Donc du coup, je voulais faire plus en tout cas, et je voulais gagner plus aussi. Donc du coup, je te la fais court, j'ai commencé à créer mon premier business en ligne sur le saxophone. Donc j'ai commencé par le saxophone parce que c'était la passion que j'avais, parce que j'ai fait du conservatoire pour vraiment des années. Et donc du coup, c'est le premier truc qui me venait à l'esprit. Je faisais aussi du fitness, voilà, mais je me trouvais quand même moins calé en fitness que au saxophone. Donc du coup, le saxophone, je savais que j'allais même pas avoir besoin de lire des livres ou des trucs comme ça. J'allais pouvoir allumer la caméra, boum, et sortir des thématiques parce que c'était un sujet vraiment que je maîtrisais. Donc du coup, j'ai commencé comme ça, et c'est là que j'ai réussi à faire mon premier lancement, un an, je crois, un an après que j'ai commencé, un an et quelques, où j'ai commencé, où là après j'ai fait le lancement qui a fait 20 000 euros en une semaine. Donc ça a fait 20 000 euros en une semaine parce que j'avais déjà récolté les mails, d'accord ? Donc si tu veux connaître toutes les stratégies pour créer ton business en ligne, il y a une formation offerte qui est dans les commentaires avec Pinguet, je t'explique exactement les étapes et comment faire, et comment moi j'ai fait pour pouvoir faire ça. Donc du coup, j'avais déjà récolté pas mal de mails. Donc c'est quand j'ai fait le lancement au bout d'un an, tous les gens qui étaient rentrés dans ma base de données pendant un an, ils ont tous acheté en même temps, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que ça a fait 20 000 euros d'un coup. Mais après, voilà, j'ai touché en moyenne 2 000 euros par mois. Donc du coup, quand j'ai fait ça, tu vois, à force de te former, du coup, j'ai grandi de manière intelligence financière, de lire des livres, de me faire accompagner, d'aller dans les séminaires, tu vois, de me faire coacher. Forcément, après, ton mindset, il change, tu vois, ton état d'esprit, il change, tes objectifs, il change, tu vois. Donc après, ce qui s'est fait, c'est que j'ai toujours voulu en fait créer une chaîne YouTube comme celle-là que j'ai aujourd'hui, une chaîne YouTube où en fait je partage et que j'inspire les gens en fait par rapport à ce qui est possible ou pas, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis parti de zéro et j'ai réussi à le faire. Donc je me suis dit, si j'ai réussi à le faire, eh bien, j'ai envie d'inspirer tous les gens à faire ça, tu vois. J'ai envie de leur, en tout cas, au moins qu'ils le sachent, après qu'ils prennent la décision de le faire ou pas, ça, c'est autre chose. Mais au moins qu'ils sachent que c'est vraiment possible, tu vois. Et donc, c'est vraiment ça qui m'anime en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu faire cette chaîne YouTube. Après, c'est juste qu'au début, je me sentais pas légitime. Donc du coup, je l'ai pas fait. J'ai pas fait cette chaîne-là tout de suite. J'ai fait une chaîne, après je suis parti sur le business en ligne sur la santé. Mais après, j'ai vite vu que j'étais pas aligné avec. Donc du coup, j'ai arrêté. Et pourtant, j'avais déjà bien charbonné dessus. J'avais déjà bien avancé. J'avais déjà commencé à faire des ventes. Mais après, comme je me suis fait coacher justement, ça m'a permis vraiment de me dire, ok, de casser ce truc de, ouais, je me sens pas légitime pour pouvoir lancer une chaîne YouTube sur le business. Il y a peut-être déjà tellement de gens qui ont déjà lancé une chaîne YouTube sur le business. Et puis après, voilà, on m'a coacher, on m'a dit, attends, tu te sens pas légitime. Pourquoi ? T'as déjà créé un business en ligne ? T'as déjà aidé des gens à le faire ? T'as déjà des résultats ? Tu l'as déjà fait sur deux thématiques ? Donc, bien sûr que t'es légitime, tu vois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis lancé. Et c'est pour ça que cette chaîne-là, elle va jamais s'arrêter parce que c'est quelque chose qui est en moi. J'ai envie d'animer, j'ai envie d'inspirer les gens, les encourager, les motiver, leur dire que c'est possible, tu vois. Il faut juste que tu ne te mettes pas des excuses. Mais dans tous les cas, si t'abonnes ou pas, tu vas y arriver. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Et c'est pour ça que tu vois, là, je peux faire une vidéo par jour. Je ne te dis pas que c'est facile tous les jours, mais si jamais je n'étais pas passionné par ce que je fais, si je n'étais pas passionné pour pouvoir t'aider, te motiver, je ne pourrais pas le faire. Il y a des gens qui, même s'ils voudraient essayer de faire ce que je fais, ils ne pourraient pas parce qu'ils ne sont peut-être pas assez passionnés par ce qu'ils font. Donc, moi, ma vision, c'est de pouvoir vraiment inspirer un maximum de gens à être indépendants financièrement, être libre géographiquement, pouvoir voyager comme je le fais. Moi, je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Tu vois, c'est comme si je disais à mes potes, vas-y, les gars, c'est possible, les gars, je l'ai fait. Vous savez que je l'ai fait. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, tu vois. Ben voilà, ben là, j'ai envie de dire à tous les gens qui partent de zéro que c'est possible, quelles que soient ta couleur de peau, quelles que soient tes origines, quelles que soient ta religion, tu peux y arriver. C'est juste toi, toi, de décider, t'autoriser, de dire, ok, c'est possible. Quand je propose des formations offertes, des fois, je vois les gens, ils bégaillent. Mais les gars, c'est offert. Regardez, tu vois, juste regarde déjà. Tu vois, regarde. Déjà, à chaque fois que les gens, ils regardent, ils font « Ah ouais, je ne pensais pas qu'il y avait autant de contenu, tout ça. » Ben oui, je t'ai vraiment donné la formation qui est offerte. Que ce soit la masterclass pour les coachs consultants, que ce soit pour créer son business en ligne, la formation qui est dans les commentaires, c'est des formations où j'apporte énormément de valeur et que tu peux déjà avoir des résultats sans même prendre aucun accompagnement avec moi. Après, évidemment, si jamais je t'accompagne, tu as vu, ceux que j'accompagne, ils ont des résultats. Ben, c'est normal parce que je les coach directs. Donc, ils ne peuvent pas… Ça va toujours plus vite quand tu te fais coacher, tu vois. C'est normal. Donc, voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Ben, c'est-à-dire pour pouvoir inspirer un maximum de personnes à se lancer dans un business en ligne, d'accord ? Parce que moi, ça a changé ma vie. Donc, je sais que ça peut changer la vie de pas mal de gens et aussi forcément pour gagner ma vie et pour pouvoir continuer à avancer vers mes objectifs. Et à côté de ça, j'ai développé aussi mon compte Instagram. Ouais, plutôt Instagram, Facebook, je ne suis pas trop présent. Donc, plutôt Instagram, YouTube. Voilà, je trouve que c'est des très bons réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir, voir tes services. Donc, voilà pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. On est ensemble, les gars. On ne lâche rien, ok ? Arrêtez de regarder toujours mes vidéos. Non, tu peux regarder. Mais passez surtout à l'action, les gars. Passez surtout à l'action parce que le temps, il passe vite. Et tu vas voir, il passe très, très vite. Comme dit l'autre, les temps passent comme des voitures. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère. Tu ne veux pas lancer ta chaîne YouTube ou tu ne sais pas, tu es dégoûté de la vie et tu dis non, ce n'est pas possible, ok ? Maintenant, si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu veux te lancer, tu es libre de cliquer sur le lien dans les commentaires pour pouvoir accéder à la formation offerte d'une valeur de 200 euros pour pouvoir te permettre de créer ton business en ligne en partant de zéro. C'est-à-dire, si jamais tu as une passion, par exemple, de toute façon, je te donne des idées business, tu vois ? Donc, même si tu n'as pas d'idées business, je te le donne. Et même si tu ne connais rien à Internet, je t'explique exactement comment faire. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, là, tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la masterclass où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement, ok ? C'est spécial pour toi, donc n'hésite pas. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous.